bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette aujourd'hui on va faire une quiche au saumon qui est préparé d'abord bien sûr j'ai déjà allumé mon four j'ai déjà beurré et farine et mon moule super il n'y a même pas besoin de couper c'est super super ensuite pour l'appareil je vais prendre la crème liquide 500 grammes ensuite je vais rajouter je voulais tester les petits trucs de salade de l'ail dedans ensuite j'ai 3 oeufs ensuite je mélange je rajoute ça c'est de la coriandre congelée et de la nette de la nette fraîche si vous avez du frais vous mettez du frais c'est encore mieux un peu de jus de citron oh la la voilà il faut que j'aille chercher les noyaux alors on va juste mettre le jus là dedans comme ça ça évite les noyaux parce que il y en a déjà un qui est là dedans j'arrive pas à le retrouver donc on va faire comme genre les fèvres celui qui le trouve il jettera c'est tout bon et je mets le tout sur du sel enfin du poivre d'abord 3 poil et 4 pincées la muscate à dire 5 pincées aussi voilà c'est toute petite c'est 100 millilitres de lait quand c'est un petit peu c'est bon le brocoli que j'ai déjà coupé et lavé je vais pas tout mettre parce que je pense que je vais mettre quelques en dessous voilà j'ai pas tout mis le brocoli j'ai mis juste on va dire la moitié juste la moitié j'ai enlevé les petits trucs parce que ça c'est beaucoup plus difficile à cuire voilà je vais essayer d'en faire deux si je peux la moitié la moitié doucement ouais déjà on va faire deux hein on va mettre un petit peu comme ça hop 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 je vais couper encore un petit peu il y aura chaque carte pour mettre dans l'autre je ferai une petite petite ou une grande on verra je peux rajouter encore des trucs alors vous adaptez les quantités et les quantités hein moi après si vous avez un grand vous pouvez faire vous pouvez tout mettre si vous arrivez à tout mettre comme on dit chez nous comme ça c'est tout juste au niveau de l'appareil j'ai juste envie de décorer un petit peu le dessus j'ai pris un poivron que j'avais dans mon truc je vais juste je vais voir si c'est mon suffiage que vous plaît un petit truc à l'intérieur hop et celui-là je vais en mettre au milieu comme ça voilà alors là je vais mettre un petit peu de fromage comme ça voilà le four va cuire cuire normalement comme on cuit une quiche voilà elle est chaude donc encore bien cuite normalement la pâte en dessous c'est cuit parce que moi j'ai toujours le problème du du four qui ne cuit pas en dessous mais bon vu comment c'est là c'est bah c'est croustillant donc je pense que ça doit être cuit aussi au fond donc en espérant donc je vais attendre qu'elle refroidisse il y a un petit peu ça va nous à faire donc je suis un petit peu de faite donc c'est possible si vous avez déjà un petit peu de fanfare vous êtes en train de vous